Yves Saint Laurent n'est ni devin ni sociologue, mais il a la dureté de l'intelligence qui rend invincible. C'est dans les moments de rupture, de transition entre deux décennies qu'il donne souvent le meilleur de lui-même. Il vit dans l'écart, frais de limite, côtoie le dérèglement. Il s'expose, et c'est dans le danger qu'il prélève la vie goutte à goutte pour la destiller sur la toile mouvementée du temps qui passe, attentif à surprendre le premier la décadence. Cette grande minute où une civilisation devient exquise. S'il ne peint ni paysage, ni vrai portrait, ni nature morte, son sujet principal les contient tous, assez vastes pour qu'on le range avec négligence sous la rubrique l'air du temps, un air qu'il flaire sans autre effort que celui qui le pousse à se réveiller chaque jour. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir des moments importants dans ma vie, simplement de m'engager dans des situations plus ou moins importantes, mais dans lesquelles je demeurais dans le fond de moi-même, en retrait.